Entre ceux qui savent dire et ceux qui ne savent pas dire, nous allons lire un passage ensemble. Dans Exo chapitre 23, verset 25 à 26, lisons ensemble, prends ta Bible avec moi. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Qui a sa Bible? Qui a une Bible? Qui n'a pas de Bible? Lève ta main. Qui n'a pas de Bible? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu t'encourage à acheter ta Bible. Amen. La Bible n'est pas chère. C'est 2000 francs. 2000 francs, il y a une Bible. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, étant chrétien, pour que tu marches dans la vérité, tu dois avoir ta Bible. La Bible est le miroir d'un enfant de Dieu. C'est des temps que tu te mises pour voir qui tu es réellement. Donc, ce n'est pas normal de te arrêter. En tant que fils de l'arrêt, tu n'as pas une Bible. Alléluia. Ce n'est pas normal. Tu dois te battre. Tu dois lutter pour t'acheter une Bible. Même si c'est de te priver de ton petit-déjeuner, fais-le. Amen. Fais-le pour avoir une Bible. Gloire à Jésus. Quelqu'un disait que tu peux tout me prendre. Tu peux prendre ma richesse, tout ce que tu veux. Mais tu ne m'arraches pas ma Bible. Parce qu'il sait, la Bible est avec lui. Bien-aimé, tu es capable de produire encore ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, achète ta Bible. Lisons ce passage. Exode 23, verset 25 à verset 6. Rapidement, lisons son passage. Lisons rapidement. Laissez-moi au pasteur. Exode, chapitre 23. Exode, chapitre 23. Verset 25 à verset 6. Vous servirez l'éternel de votre Dieu. Et il bénira votre pain. Et vos autres. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui a mort, ni femme terrieuse, ni femme terrieuse. J'ai rappelé le nom de ta vie. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole. Dieu acclame le Seigneur pour la parole. Bien-aimé, ici, j'ai dit tout à l'heure que nous avons fait un contraste entre ceux qui savent dire et ceux qui ne savent pas dire bénédiatement Jésus. Le passage dit que vous servirez l'éternel de votre Dieu. Et lui, en retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il bénira. Alléluia. Il bénira. Donc nous aurons quatre points. Amen. Nous aurons quatre points en ce sujet. Le premier point que nous allons voir, Celui qui sait Dieu, celui qui se met au service de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait dans sa vie? Amen. Dieu bénit ses os et Dieu bénit son paix. Alléluia. Premier point. Celui qui se met au service de Dieu, Dieu bénit ses os et Dieu bénit son paix. Amen. Ici, quand nous parlons de l'eau, l'eau ici fait allusion à notre vie, à ta vie. Amen. Quand Dieu parle de l'eau aussi, Dieu parle de ta vie. Selon les scientifiques, ils disent que le corps de l'eau est composé du sang et de l'eau. Alléluia. Donc ici, Dieu prend l'eau pour parler à ta vie. Donc celui qui sève Dieu, qui se met au service de Dieu, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Dieu m'a béni sa vie. Amen. Bien-aimé, je n'ai pas à ceux des temps, mais on peut voir ça dans Jean chapitre 7, verset 38 là-bas. Tu peux le nommer là-bas. Tu peux le nommer après, tu vas dire. Amen. Dans l'eau, c'est ta vie. Dans celui qui t'aimait au service de Dieu, Dieu bénit ta vie. La deuxième chose, il dit, je bénis ton paix. Amen. Je m'a béni ton paix. Le paix ici, il parle de ton activité. Dieu parle de tes revenus, de ce que tu as. Donc si tu te demandes servir de Dieu, tu m'a béni ta vie, et encore, il m'a béni tes activités. Il m'a béni ta vie. Alléluia. Il y aura Jésus. Il y aura Jésus. Il y aura Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend, Amen. Si tu me prends pour ça avec moi, fais comme ça. Tu vas béni ton paix. Tes activités. Ton travail. Tes revenus. Ce que tu as, tu vas multiplier. Donc si nous faisons ici, un peu de grâce, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu, bien étant Jésus, donc si tu ne sais pas Dieu, et ton fan de Dieu, tes chrétiens, Dieu, en d'autres termes, ne bénira pas ta vie. Alléluia. Dieu ne bénira pas ta vie. Et Dieu ne bénira pas ton activité. Donc pour le moment où on est surpris, étant fan de Dieu, notre vie n'est pas bénie. Ton activité n'est pas bénie. Tes revenus ne se multiplient pas. Pourquoi? La faim n'est pas Dieu. La faim n'est pas Satan. Mais la faim, c'est toi-même. Parce que tu ne te mets pas au service de Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne bénit pas ton activité. Tout ce qui se fait au service de Dieu, Dieu bénit les vies. On peut voir ça dans la vie. Apprendre ce que vous êtes prédé. Dieu a béni sa vie. Au fil de la mesure, on peut voir. Mais si nous, nous ne sommes au mati, Dieu ne bénirait pas notre activité et notre vie. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais l'éternel? Faut du voisin, est-ce que tu sais Dieu? Faut du voisin, est-ce que tu sais Dieu? La deuxième chose, Dieu éloignera de toi la maladie. Alléluia. Celui qui sait Dieu, ça c'est celui qui sait Dieu, Dieu va éloigner de sa vie, de sa famille, la maladie. Gloire à Jésus. Amen. Donc, en tout cas, toi, tu ne sais pas Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu ne sais pas Jésus. Dieu ne va pas éloigner la maladie de ta vie. La maladie va toujours frapper à ta vie. Alléluia. Amen. Vraiment, on peut voir dans la vie des enfants de Dieu, la maladie peut jouer dans ta vie, dans la vie. La maladie peut rentrer et chanter quand il veut, comme il veut. Pourquoi? Parce que tu ne te mets pas au service de Dieu. Parce que tu ne sais pas Jésus. Oh, tu veux éloigner la maladie loin de toi. Mais quand tu ne te mets pas au service, Alléluia, la maladie est droit de frapper à ta porte, de rentrer dans ta vie, dans ta famille. Quand même, tu appreçois quelque chose. Ton petit salaire, la maladie, vit en même temps. Si ce n'est pas ton enfant, c'est ta femme. Si ce n'est pas ta femme, c'est toi-même. Vous pouvez s'appeler quelque part, on t'appelle. Bien-aimé, tu n'es pas épanoui. Quand la maladie est là, tu n'es pas épanoui. La maladie t'empêche de faire beaucoup de choses. La maladie empêche les personnes d'entreprendre, de sortir. Quand tu es malade, tu es limité. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Donc, tu ne peux pas éloigner la maladie de toi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dire. Parce que tu ne te mets pas sans service. Glorie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Troisième chose. Il dit qu'il n'y aura de stérilité ou d'avortement dans la vie de celui qui le sait. Tu ne seras pas stérile. Il n'y aura pas d'avortement dans ta vie. Parce que tu sais Dieu. Et si on parle de la stérilité, on ne parle pas seulement d'une femme qui ne peut pas faire d'enfant. Amen. Non. On parle de quelqu'un qui ne peut pas produire. Quelqu'un qui est incapable de produire. La stérilité peut frapper dans ton activité. Tu peux stéril dans tes activités. Alléluia. Dans tes projets. Quand tu investis ton argent dans quelque chose, ça ne produit pas. Il n'y a pas de résultat. Glorie à Jésus. C'est la stérilité. Pourquoi? Parce que tu n'es sympathie. La stérilité, tu ne produis pas. Regarde un peu ta vie. Regarde un peu en toi-même. Fais analyser ta vie. Depuis 1er janvier 2020 jusqu'à maintenant. Comment t'as vécu? Sur le plan financier, matériel, maritime. Comment t'as vécu? Mais, bien aimé, c'est parce que nous ne servons pas l'éternel. C'est parce que c'est même pas le service de Dieu. C'est la poube en esthérie. Alors, la débrité, celui qui ne produit pas sera coupé, jeté dans le feu. On est là, qui ne produit pas. Qui ne donne pas de fruits. C'est la poube et jeté dans le feu. On a vu le figuier. Jésus avait faim. Quand il est arrivé, le figuier n'a pas dormi. Il a maudit en même temps. Bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Bien aimé, le souhait de Dieu n'est pas que tu sois stérile. Pour ne pas que tu sois stérile dans ta vie, tu dois te mettre au service de Dieu. Tu dois servir ton Dieu. On parle aussi de l'aventement. Bien aimé, tes projets peuvent être inventés. Tu as des visions. Tu as des rêves. Ces rêves peuvent être inventés. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas dire. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y avait un ami à qui ils ont devait confier un contrat. de construire les maisons. Amen. Ils nous l'ont appelé. Il était content. Dès qu'après, on l'appelle. Il dit, le projet est à voter. Il a commencé à pleurer. Alléluia. Il a commencé à pleurer. Ta maman, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas les hôtels de ta famille qui a trop accusé les sorciers de ta famille. Non, ce n'est pas parce que ma drame est qu'elle est passée ici. C'est à quoi c'est mon projet qui a voté. Non, non. Ta maman, ce n'est pas eux. Non, quand mon grand-père est arrivé là, oh, c'est lui, l'a fait, homme de Dieu, il est à la passe. Non. c'est toi-même. Tu ne sais pas Dieu. C'est parce que tu ne te mets pas au sein de Dieu comme il sait toi, normalement. Voilà pourquoi il a fortement dans ta vie. Quatrième chose. Dieu te donnera de longues vies. Tu vivras longtemps dans ta vie. Tu vivras heureux dans ta vie. Alléluia. Celui qui sait Dieu. Amen. Cette personne vit heureux dans sa vie. La personne vit longtemps. Amen. Bien-aimé, on a vu Abraham qui a servi Dieu. On voit l'exemple d'Abraham, ce gars-là, il est mort heureux. Isaac a servi Dieu. Isaac est mort heureux. pas malheureux. Il est mort heureux. Il est mort heureux. Isaac est mort heureux. On peut voir ici même, il y a des personnes qui ne sont pas encore morts, mais quand tu les vois, tu sens que vraiment Dieu les a bénis de nos jours. On voit ici, c'est la vérité de Dieu. Les papas, mamadou, c'est le doyé. On n'était pas au fond né. Dieu les médecins, nous sommes heureux. Dieu le don de l'envie. Voir à Jésus. Amen. On voit papa Robert Dion. Encore des fois ici. C'était le doyé dans le ministère. Dieu les médecins, ce cas-là, il y a toujours d'actualité. Voir à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sait Dieu. Dieu le don de l'envie. Amen. 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 Hier, on était à l'évangélisation. Et, on est tombé sur un papa. Ce papa là, vraiment c'est un papa. Voir à Jésus. Ce papa, il est là, puis il réclame la mort. Il dit, je vais mourir. Il dit, papa, pourquoi? Il dit, tu es ici trop pauvre. Je ne suis pas de plus. Alléluia. Je vais mourir. Je souffre. Amen. Mais, quand il n'est papa, c'est quelqu'un qui n'est pas aussi âgé que ça. Alléluia. Peut-être qu'il est dans l'état séquanté. Amen. J'ai dit, quand le papa pensait me parler, je me suis rappelé de ce verset. Il a dit, papa, le séqué de ce que tu recherches, t'apportes c'est d'accepter Jésus et de te donner au service de Jésus. Tu vas voir. Si tu n'as pas vu de l'heureux, le reste, le reste, le reste, tu es vu. Amen. Alléluia. Amen. Si papa, il va venir bientôt. Allez, qui c'est ici? Jésus m'épargne, c'est pour moi, Gat. Gloire à Jésus, vienne-le. Si tu te mets au service de Dieu. Je me dis à l'enfant de Dieu ce matin, pour de l'arrêt, Dieu nous appelle à le servir. Toi, tu ne sais pas Dieu. Et quand on fait la comparaison, on fait le contraste de ceux qui savent Dieu, de ceux qui ne savent pas Dieu étant Jésus, grâce à ce qu'il les arrive, grâce à ce qu'il les bénéficie. Mais celui qui sait Dieu, il a toutes ses chances. Dieu bénit sa vie, Dieu bénit ses activités, Dieu loue la maladie, le délui, Dieu enlève l'actérité et l'avonnement dans sa vie. Et Dieu le comble de beaucoup de choses. Il vit heureux sur la terre. Dieu nous appelle à le servir. Toi, tu ne sais pas l'éternel, Dieu t'appelle à le servir. Tu peux nous montrer au service de Dieu. On peut servir Dieu dans l'évangélisation, en parlant du appel de Dieu. Tu peux servir Dieu, dans le service de Dieu. Tu peux servir Dieu en venant balayant le temps, en bénir le temps du Seigneur. Tu peux servir le Seigneur, bien aimé, dans beaucoup de choses. Dieu t'a pas le servir. Dieu t'a pas le servir à son service, dans l'intercession. Dieu t'a pas sauvé pour rester comme ça. Dieu t'a sauvé pour le servir. que Dieu te bénissent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu m'as acclamé au Seigneur Jésus qui est dégage normal. Attends le Seigneur Jésus. Attends le Seigneur Jésus. Dieu nous bénit lorsque nous airmons sa parole. Dieu nous bénit lorsque nous mettons sa parole en pratique. Dieu nous bénit lorsque nous serons sa parole dans le cœur. Dieu nous bénit lorsque chaque jour on bénit sa parole. Et en fait, c'est l'on s'éclatit. Mais les bénédictions bibliques sont conditionnelles. Dieu ne bénit pas sans obéissance. Dieu bénit ceux qui obéissent. Si vous voulez être béni par Dieu, il faut d'abord obéir à Dieu. C'est comme un enfant. Si vous avez un enfant, deux enfants à la maison, un vous obéit, l'autre ne béit pas. Alors qui mérite pour s'attacher les parents, c'est l'enfant qui obéit, n'est-ce pas? Alors Dieu aussi, on peut être mille ici. Cent mille. Mais Dieu reconnaît ses enfants. Ou ceux que Dieu appelle ses enfants sont ceux qui obéissent à ça. Amen. Alors ce matin, le prophète sèche a voulu que je puisse le bénir. Mais moi j'ai voulu qu'on puisse être béni ensemble. Donc ce matin, le thème est très simple. béni ma vie. Béni ma vie. Ah, mes amis, qui n'est pas la bénition? Qui n'est pas la bénition? Il n'est pas la sortie. Qui n'est pas la bénition? Il n'est pas la sortie. S'il y a un mot qui est prononcé matin, il dit « Sois de nos églises » c'est quel mot? Bénéficial. Nous venons à l'église pour faire quoi? Certains viennent à l'église. Chacun de nous a son but. Il sait pourquoi il vient à l'église. Il y a ceux qui viennent pour diserre les gens. Il y a ceux qui viennent pour envoûter l'église. Il y a ceux qui viennent pour combattre l'église. Il y a ceux qui viennent pour détourer l'église. Mais il y a ceux qui viennent à l'église parce qu'ils savent que leur vie ne dépend que de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu ne les bénit pas personne ne pourra le faire à leur place. Vous pouvez comprendre que dans la Bible on parle de la bénédiction. C'est biblique. N'est-ce pas? C'est écrit. Ce mot bénédiction est dans la Bible. Vous allez voir que dans la Bible le peuple de Dieu est toujours lié à la bénédiction de Dieu. Dans la Bible le peuple de Dieu ne pouvait rien faire sans d'abord commencer d'abord par recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que le peuple savait si Dieu bénit tout ce qu'ils feront réussira. Si Dieu bénit tout ce qu'ils vont les prendre réussira. Mais ce mot aujourd'hui il y a ceux qui veulent qui croient qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Impossible. Père et mède. Dans ce monde il n'y a que deux voies par lesquelles on peut réussir. On peut réussir avec Dieu et on peut réussir avec Satan. Autrement dit celui qui n'a pas réussi avec Dieu il a réussi avec le diable. C'est comme ça. Et quand je parle de diable il y a ceux qui ont réussi par la voie du péché celui qui pêche le diable bien sûr. Alors ce matin j'aimerais parler de la bénédiction qui concerne ceux qui sont en Christ. Parce que vous devez comprendre qu'étant enfant de Dieu nous avons aussi droit au privilège de Dieu. Nous avons aussi droit aux bénédictions de Dieu. et un enfant de Dieu si Dieu est ton père si réellement Dieu est ton père tu es obligé à chercher sa bénédiction et sa valeur. Un enfant de Dieu ne peut pas aller chercher la bénédiction ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il est son père béni. C'est son père c'est l'être Dieu qui peut bénir. La Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. On a parlé de ton père et de ta mère. Ça veut dire ton père peut te mettre au monde ta mère peut te mettre au monde mais seulement elle ne pourra jamais te bénir. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas ce pouvoir elle n'a pas la clé ce n'est que Dieu qui peut bénir. Mais il y a des gens qui sont nés pauvres qui sont nés malheureux rejetés en bon humain mais dès qu'ils sont entrés en contact avec Dieu sa bénédiction s'impactait aujourd'hui on parle de Dieu donc on parle de Dieu donc on dit que la bénédiction de Dieu peut changer ton parcours elle peut changer ta destinée. Voilà pourquoi celui qui te critique ne sait pas qui tu es. Il ne connaît pas ton père. Écoutez la vie d'un enfant de Dieu c'est une vie miraculeuse. Le matin tu peux le mépriser le soir tu peux le mépriser mais tu ne connais pas ce que Dieu a gardé pour lui parce que sa vie ne dépend pas de ses parents ni de son pasteur ni lui-même mais sa vie dépend de Dieu ma vie ne dépend pas de mon père mais ma vie dépend de ce que Dieu a dit ce que Dieu a dit de ma vie finira par s'accomplir et ce que Dieu a dit c'est la vérité les hommes peuvent te maudire ton homme peut te bloquer mais tant que Dieu n'a pas encore parlé il ne faut pas te faire espoir parce que le dernier m'a appartient à Dieu le prochain chauve a dit je sais que mon rédocteur est vivant il s'élèvera le dernier il s'élèvera même il ne sait pas aujourd'hui même demain mais un jour lorsqu'il va s'élever alors l'histoire de ma vie va connaître une autre table écoutez vous savez quoi ta vie sur la terre est comme un livre la Bible est un livre n'est-ce pas un livre pour de plusieurs pages quand tu tournes une page tu vois Dieu qui parle c'est clair ici c'est pas c'est clair ici c'est clair ici c'est pas c'est clair ici autrement dit ta vie est comme les parts de la Bible tu comprends non donc cette attitude aujourd'hui il n'y a rien à voir ce que tu vois il n'y a rien à voir demain ça il n'y a rien à voir demain pourquoi ? parce que ta vie tu marches bon tu marches au rythme de Dieu tu marches au rythme de Dieu bon d'accord je comprends je n'ai pas compris ça alors ce matin on va parler sur bénis ma vie bénis-moi bénis ma vie alors on va se poser trois questions trois questions premièrement c'est quoi être bénis c'est quoi la bénédiction deuxièmement qui peut te bénir qui peut te bénir la troisième chose comment être béni comment être béni va les trois points qu'on va favoriser ce matin alors premièrement que veut dire le mot béni vous savez il n'y a pas de bénédiction bénédiction mais ne savez pas ce que veut dire le mot bénédiction on prononce on prononce des choses qu'on ignore bénis-moi mais qu'est-ce que le mot béni je pose la question si personne il n'y aura des réponses différentes je peux oser tu peux répondre à ta question qu'est-ce que le mot béni ça veut dire qu'est-ce que le mot béni tu peux répondre à la question tu peux tu as peut-être fâché qu'est-ce que le mot tu peux répondre c'est quoi qu'est-ce que le mot béni oui maman les hésites la bénédiction c'est que lui t'a reçu la grâce et la faveur de Dieu la grâce et la faveur de Dieu c'est vague c'est pas vraiment ça oui mon frère c'est quoi être béni béni la bénédiction signifie les bonnes paroles ah lui la monnaie béni c'est prononcer des bonnes paroles voilà pourquoi la personne te dit quel est-ce que le bénisse on va dire mais en quoi quel est-ce que le bénisse mais en quoi parce que ce béni c'est vrai tu ne veux pas parler béni signifie faire quoi parler alors ce mot là d'abord donc en hébreu ça signifie barak barak ce mot signifie implorer Dieu pour sa bénédiction barak ce mot c'est en hébreu même si c'est aussi en arabe barak c'est aussi en shaweli barak ça signifie implorer Dieu pour sa bénédiction ça veut dire comment pour que tu sois béni par Dieu il faut implorer Dieu pour qu'il puisse te bénir implorer aujourd'hui aujourd'hui on veut être béni mais on ne sait pas comment le faire mais la bénédiction se mérite la bénédiction n'est pas gratuite elle n'a jamais été facile pour être béni par Dieu il faut d'abord implorer sa bénédiction autrement dit pour être béni par Dieu il faut payer le prix Dieu ne bénit pas facilement vous savez on nous prêche une évangile facile viens tu seras béni que tu vas décevoir c'est vrai mais c'est faux parce que Dieu avec Dieu on joue pas au dé mais avec Dieu il faut marquer cela c'est un principe si tu n'implore pas sa bénédiction Dieu ne pourra jamais te béni deuxièmement ça signifie ce mot signifie demander la bénédiction de Dieu demander la bénédiction de Dieu vous savez les juifs avaient un secret un fils un fils ne peut pas quitter la maison de son père sans doute demander à son père de faire quoi de le bénir pourquoi parce que le fils savait très bien les paroles que le père va dénarrer auront du pouvoir sourire il dit père bénis-moi regarde le château lorsqu'il combattait avec l'ange arriva à 5 heures l'ange dit laisse moi il dit non je ne sais pas que tu me bénis pourquoi parce qu'il sait très bien c'est une occasion en or on appelle ça on appelle ça Kairos donc des oppositions n'ont jamais manqué dès que ça arrive il faut saisir il dit je ne te laisserai pas tu avoues que tu peux te bénir parce qu'il savait que s'il va sans bénir je resterai le même qu'est-ce que l'autre il a dit comment tu t'appelles tu t'appelles Jacob et tu t'appelles Jacob mais Israël pourquoi parce que tu as combattu avec Dieu et les hommes qui sont-ils vainqueurs pourquoi parce que David Jacob a demandé la bénédiction de Dieu ça se comprend oui troisième parce qu'il dit prospérité alors on parle de la prospérité c'est un enseignement qui a été mal enseigné un enseignement que les gens ont apprécié autrement prospérité signifie quoi grandir dans la bénédiction de Dieu à dire commencer petit mais ne pas rester petit prospérité signifie je vends les sacs de charbon je vends le charbon devant ma porte mais ne pas rester à cette dimension c'est tard il faut que je puisse avoir un dépôt de charbon voyez-vous il faut que je puisse être distribué de charbon à dire que j'ai commencé petit mais avec le Dieu je fais quoi je fais que prospérité je veux de l'avant et c'est la prospérité mais n'aimé comment être petit c'est pas mauvais mais démêler petit c'est compliqué avec Dieu on ne reste pas à la même position avec Dieu il faut exceller il faut avancer la vue du quoi Abraham était riche non il s'appelle quand il était riche il a prospéré c'est comme ça qu'on marche avec Dieu et avec Dieu il ne faut jamais voir petit n'ayez pas une petite vision avec Dieu avec Dieu il faut voir loin il ne faut pas aujourd'hui mais il faut regarder ce qu'il y a de demain avec Dieu il faut voir une vision des nègres il dit que je suis je marche à pied je suis locataire mais dans ma tête je crois qu'un jour Dieu me bénit là il va acheter une parcelle je veux construire une maison c'est ça avec Dieu avec Dieu il faut être privé je ne parle pas de la pensée politique s'il vous plaît non je parle d'avoir une vision il arrive à Canaan Dieu lui n'a pas c'est à terre mais là il était pélérain il n'a même pas un endroit de dormir il doit même sur les tentes n'est-ce pas mais il savait que là où je suis Dieu m'a dit cette terre est à moi donc Abraham ne voyait pas sa tête mais il voyait voir la terre que Dieu lui a donnée c'est ça pour se perpétuer tout le monde il suffit de saluer saluer vous savez à l'époque lorsque les juifs se rencontraient mon Dieu il saluait sois béni mon homme de Dieu toi qui a foulé mes pieds que ta présence m'apporte la consolation la vie et la paix donc il s'est salué en se bénissant quand il voit son frère oh mon frère oh mon soeur regardez dans la vie on parle de Marie et qui ? Elisabeth n'est-ce pas lorsque Marie a fait les pêches Elisabeth dès qu'Elisabeth t'as vu qu'est-ce que ça a vu ? il a vu quoi ? il a eu une salutation aussitôt il y a eu une réaction Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Escou dans le Saint-Mathèque lorsque c'est le mot Elisabeth il s'est salué Marie il y a eu quoi ? il y a eu contact il y a eu connexion pourquoi ? la salutation peut aussi vous apporter la pension voilà pourquoi les véritables en font de Dieu lorsque c'est en cause il doit se saluer en procès pour les paroles prophètes oh que tes pieds apportent la consolation que tes pieds apportent la paix je bénis ta présence maintenant que je sois à ma maison que Dieu me bénisse par toi tu vois que tu prononces et quand tu prononces et que lui prononce bénémené ses paroles auront toujours de l'impact dans ta maison je pense à la question lorsqu'on se rencontre comment ça se passe ? est-ce qu'on se salue ? je ne sais pas c'est qu'on se salue ? déclarer béni déclarer vous savez bien aimer sur terre sur terre il y a une race il y a une race sur terre cette race est déclarée béni par Dieu personne ne peut la maudire cette race a été béni par Dieu même si la personne même une machin il voit tout le monde la kilote mais en lui en elle il y a la sémence de la bénédiction il y a le seul qui en elle la sémence de la bénédiction lorsqu'il t'est béni tu es béni lorsqu'il part tu es béni pourquoi ? parce que la sémence de Dieu a pu ton nom vous savez ? là c'était par là deuxième mot le mot c'est quel mot ? le deuxième mot signifie c'est c'est élogeat 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 signifie parler en bien louer célébrer parler en bien celui qui baigne les autres est celui qui parle en bien les autres parler en bien c'est béni mais constat aujourd'hui aujourd'hui quand tu parles de l'autre tu parles toujours mal quand tu es là comment tu vas ? non tu es mon ami mais quand il tourne le dos maudit tu n'as rien il y a même comment tu marches donc quand il tourne le dos vous maudissez voilà pourquoi Jacques dit de la même bouche sorte quoi ? la malédiction et la bénédiction vous savez il y a des ceux qui sont espècement maudits les autres ils sont espècement à parler la personne que tu critiques tu le maudits et tu vois ça critiquer c'est maudire insulte c'est maudire il y a des femmes ici j'ai fait un constat pardonnez-moi depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire c'est rare de voir une maman qui parle du bien à son fils ah oui j'ai bien dit rare quand on a fait du mal je vais te blesser je vais te blesser je vais te blesser je vais te filer tu maudis ton propre fils regardez la vie me dit la vie et la mort sont pouvoirs de la langue il y a des gens qui ont lié l'homme de son enfant eux-mêmes et aujourd'hui ils sont des sorciers non c'est mon oncle ce n'est pas ton oncle c'est toi le fait que tu insultes ton fils ou ta fille tu es en train de les maudire derrière les parents se cachent un pouvoir les parents ont une puissance tu peux bloquer tu peux lier ton pauvre fils rien que pas de parole voilà pourquoi une bonne mère c'est celle qui sait parler à son enfant c'est vraiment chez moi j'ai donné j'ai donné une dédiction chez moi on tape pas mes enfants chez moi on parle avec mes enfants il faut dialoguer on tape pas parce que taper c'est une bonne solution taper défendre l'enfant mais parler ça donne ça donne l'enfant intelligent un parent qui va pouvoir son enfant grandit de l'hypogénition il doit apprendre à parler discuter même à l'âge de deux ans l'enfant comprend il faut parler mais vous tu veux te blesser je veux te taper idiot vous maudissez ah il faut aller après demain non il faut aller voir le malin mon fils est maudit qui l'a maudit c'est toi parce que tu ne sais pas parler à ton enfant j'ai mot est-ce que j'ai mot vous savez j'ai vu une dame chaque matin quand il t'a pas son enfant toi tu seras de nous prostituer tu seras de nous protéger tu vas coucher avec tous les gens et c'est comme ça lorsque la fille elle gonnée aussi elle vous dit expert en position médaille en or en position sa maman dit ma frère c'est quoi mais toi là c'est quoi le garçon le garçon prostitué professionnel deux états en position la maman commence à dire hé dieu qui a maudit mon enfant un jour sa fille lui a dit tu sais maman je suis 23 lorsque j'étais encore enfant tu sais quoi je serai une prostitue je serai une bordel tes paroles s'accomplissent au mort et c'est ce que je suis c'est grâce à toi mais on se comprend ne cherchez pas une maladie soyez c'est ta bouche qui a tué ton enfant autrement dit il y a des sorciers experts en parole sorciers ne se manifeste pas des paroles parce qu'un sorcière peut t'inviter il va faire ça il va parler il va parler donc en fait on se sorcerait par les paroles beaucoup de mamans surtout vous les mamans car c'est vous qui essayez des enfants sachez-le tout ce que tu dis sur ta prise de fils ça va s'accomplir voilà pourquoi les juifs quand ils parlaient ils parlaient avec de la sagesse pourquoi ? parce qu'ils connaissaient et par les paroles ils seraient prononés et par les paroles ils seraient justifiés même l'aspect de la personne change une fois c'est là je ne vais pas prendre je vais partir à l'église et j'avais une séance pour l'éducation à l'église quand même je marchais à l'époque j'avais un rat américain compadre j'ai rasé mon tête un rat américain quand même je marchais tu vois ce qu'il m'appelle oh vieux Bartheise vieux Bartheise vieux Bartheise oui oui vieux Bartheise il dit oh dis mon Dieu mais tu reçois ma Bartheise pourquoi c'est Bartheise ? c'est qui Bartheise ? Bartheise c'est l'ancien gradué de plus de France rien Bartheise il dit mais Bartheise quand je te vois tu reçois ma Bartheise et puis tu es propre mais l'habillé bien assez non je veux Bartheise non tu m'as fait quoi ? tellement il apparaît j'ai souri ah ah la femme me dit je veux Bartheise je peux en faire descendre il descendre tellement il m'a fait du bien tellement il m'a fait du bien j'ai souri il m'a fait du 500 il dit merci Bartheise vous savez pourquoi ? c'est parce que la personne n'a pas pensé je n'ai pas fait des éloges il a parlé de bien en moi en le faisant j'ai souri et puis c'est mon coeur il a demandé il n'est pas hésité mais il y a des paroles lorsqu'on est pour nous ça te rend même heureux même si tu es malheureux le maîtriste tu es malheureux pourquoi ? parce que les paroles on n'aime pas dans le coeur vous savez ? même la femme pour les hommes à l'aise vous savez la femme la femme n'aime pas les c'est ce qui impacte la femme ce n'est pas que tu l'achètes une voiture tu peux l'acheter un train pour l'amener au marché un avion pour l'amener au village un bus pour le déposer à son posséde mais si tu ne sais pas parler à ta femme elle sera je m'enlève je m'enlève parce qu'aucune chose ne peut remplacer les bonnes paroles dans le couple c'est pour la jeune femme lorsqu'elle a fait un mari qui s'est parlé chérie je t'aime non c'est pour que je te vois non je te vois non je te vois non non je te vois c'est comme si on avait dessiné tu n'as jamais existé non toi tu es aïe tu n'as pas été créé par Dieu mais de être dessiné comme si la femme sourit pourquoi ? parce que les femmes aiment les bonnes paroles profondes profondes vous savez même comme la femme quand tu la dragues tu commences elle femme je peux amener le roc il dit à face il aime les cœurs les bonnes qui te conviennent lorsque tu comptes vous savez la femme elle est faite pour être convaincue son cœur a été préparé pour écouter les bonnes paroles je m'enlève est-ce que je m'enlève mais quand ça fait encore une fois les hommes ne savent pas par la femme et toi c'est moi elle ah vous êtes des soldats vous êtes des des ministères je m'enlève je m'enlève je m'enlève je m'enlève quand c'est comme ça comment vous savez on dit chérie je m'enlève même si je m'enlève c'est pourquoi parce que je parle avec une politesse encore tu vois les hommes les hommes ne savent pas parler mais ils ont l'onction l'onction qui ne savent pas par nos femmes ne savent pas ah je m'enlève j'ai perdu mon travail alors vous devez comprendre que la Bible parle de bénédiction et de malédiction malédiction signifie parler en mal ou maudit. Bénédiat, c'est-à-dire parler en bien. D'Éternel, chapitre 8, nous parle de ses paroles. Bénédiction et maïdiction. Comment être béni? C'est que l'Éternel. Comment être maudit? Donc, vous comprenez que la Bible nous parle des bonnes paroles et des mauvaises paroles. Ben, notre vie sur terre dépend de la bénédiction de Dieu. Ma vie sur terre, tu peux être dans ta vie des bons de ce que Dieu a dit sur toi. Écoutez, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, les amis, de ne jamais s'arrêter, n'est-ce pas? La Bible dit, avant que les deux ne puissent commencer leur vie, la première chose, Dieu a béni. Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. La Bible dit, « Dieu a créé l'homme et la femme, n'est-ce pas? » Dieu l'est béni et il dit, Dieu l'est béni et il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, dominez-la. La Bible dit, « Dieu l'est béni et il dit, donc Dieu a fait quoi? » Dieu a parlé. Béni, c'est quoi? C'est parler. Et je vous dirais, bien sûr, la vie, donc l'homme et la femme, ont commencé leur vie sous terre par la bénédiction de Dieu. Dieu a béni le premier couple. Cela veut dire que tout homme sous terre doit être béni par Dieu. Deux chercher à être béni par Dieu. N'allez pas ailleurs, c'est Dieu qui bénit. Également, on voit Jésus. Jésus, lorsque, la Bible dit, « Jésus qui s'est béni sur sa terre, le ministère de l'Église sous terre était un ministère de bénédiction. » Acte chapitre 3, verset 26. La Bible dit, « Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour nous bénir. » Comprenez ça? Acte chapitre 3, verset 26. « Dieu a envoyé son Fils sur terre pour nous bénir. Jésus-Christ est venu pour nous bénir. » Sa mort, c'est pour notre bénédiction. Il a été crucifié pour la bénédiction. Voilà pourquoi, partout où il passait, Jésus qui s'apporte la bénédiction. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Les postulés étaient délivrés. Les portels étaient guéris. Les aveugles étaient guéris. Pourquoi? Parce que son ministère était caractérisé par la bénédiction. a envoyé tout homme de Dieu sous terre et vacciné pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Ça se comprend? Je vais finir. Le ministère chrétien a commencé par la bénédiction de la bénédiction. Regardez, on va lire ce texte. J'ai lu ce texte. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Regardez, comment ce texte qu'est-ce que le Christ se fait avant de monter, avant de le ciel, avant de son ascension? Regardez, Luc chapitre 24. Je vais commencer à parler de ce texte 50. Il est conduisit juste vers le pétalier et ayant levé les mains, il est béni. Il est. Donc, Jésus a voulu quitter la terre pour le ciel de l'ascension. Avant de quitter, il a béni ses disciples. Mais le ministère chrétien est un ministère béni. Mais moi, je ne crois pas qu'un homme qui est appelé par Dieu est mouti. Non. Pourquoi? Parce que les premiers disciples étaient bénis. Dieu a, Christ les a bénis. Et la même bénition qui était sur eux coule sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les descendants des apôtres. Voyez-vous, je suis béni par le même Dieu qui a béni Pierre, qui a béni Jean, qui a béni Jacques. Le bénition s'est en moi. Pourquoi? Parce que j'ai cru en leur Dieu. J'ai cru au Seigneur cette bénédiction. Nous sommes bénis. Tout ministre de Dieu est béni. On vous dirait que non. Il y a des ceux qui ne sont plus bénis. Écoutez, il y a des gens qui vous appellent ministre de Dieu mais qui ne le sont pas. Écoutez, avec une grande église, n'est pas synonyme que Dieu est avec pour vous t'appeler. Pourquoi je dis catholique que c'est la plus grande église au monde? Mais Dieu ne la connaît pas. On l'appelle Sarah, on l'appelle la prostituée. Voyez-vous, voyez-vous comment? Toute personne que Dieu a appelé en ministère, Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne partout où elle doit aller et doit bénir. Elle doit bénir. Établi pour bénir. Consacré pour bénir. Dieu nous a établi pour bénir. Comprenez mes amis que les sommes de Dieu ont reçu un mandat de bénir le peuple. Tout ministre de Dieu doit bénir le peuple. Écoutez très bien. Dieu le sait très bien qu'ici là, il y a des vies des gens qui seront transformées lorsque le ministre de Dieu va parler. Ah oui, je vous dirais ça. C'est biblique. Il y a des vies qui seront transformées seulement lorsque le ministre de Dieu va parler. Écoutez, jamais vous verrez un Dieu venu dans l'église comme moi en costard. Je suis Dieu. Je suis venu pour bénir. Deuxièmement, Dieu ne fera jamais un ange pour vous bénir. Mais les gens seront là avec vous. Mais pour te bénir, Dieu enverra un peu riche comme moi pour te bénir. Vous ne s'entendez pas? Autrement dit, celui qui rejette l'homme de Dieu rejette la bénédiction qui est sur lui. Vous ne s'entendez pas? Christ a dit si quelqu'un reçoit un apôtre en carité de prophète recevait la récompense du prophète. Autrement dit, chaque ministre de Dieu a une particularité. Dieu l'a béni pour vous bénir. Si vous le recevez, vous recevez chez vous la bénédiction de Dieu. Je parle des hommes de Dieu parce qu'il y a homme de Dieu et homme sans Dieu. qui peut te bénir? Ah, ça, c'est bon. Qui peut te bénir? Regarde, regarde, regarde. Qui peut te bénir? Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui. Qui peut te bénir? Qui peut te bénir? Qui peut te bénir? Eh, les bénédictions, je vous dis, aujourd'hui, les hommes sont prêts à faire n'importe quel sacrifice pour te bénir. Vous savez quoi? Téléments, dans le milieu évangélique, les pasteurs, surtout les faux, là, moi, je n'ai pas les faux, parce qu'ils sont tous en anglais, ils ont compris que les fidèles cherchent quoi? La bénédiction. Ils ont compris ça. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Et aussi, ils commencent à utiliser des stratégies. Des stratégies pour vous pouver l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous ne voulez pas faire le coup pour être béni? Vous voulez la facilité? Alors, eux aussi, ils commencent à utiliser des techniques, des stratégiques pour vous pour faire de l'argent. Ben, ce matin, je me le fais comprendre, ce n'est pas n'importe qui qui peut te bénir. Il y a des gens qui vont chez les marats pour être bénis, n'est-ce pas? J'ai posé avec une fille, une fille, une fille musulmane. Elle m'a dit, pasteur, un homme a aimé, il m'a laissé, c'était un connu de femme. Je cherchais mon ami qui bénit, le chèque béni. J'ai consulté un marat. Ici, en Beauvoir, ce mari m'a dit, je vais me bénir. Mais ça se fera par la maison, il dit au cimetière. Au cimetière. Donc, on devait se rencontrer au cimetière à 20 heures. 20 heures, l'heure où chacun est chez lui, la fille et le marat. Vous sont au cimetière. Cimetière, c'est un homme en terre de mort, pour l'exprud de mort. Cimetière, c'est une fois de ténèbres. C'est là-bas. Et ils sont partis à 20 heures. Le marat. Le marat. Le marat. La femme, déshabille-toi. Donc, la femme marée, elle s'est déshabillée. Dévant qui ? Dévant les marats. Donc, le marat a vu quoi ? Le corps, cadeau de la femme. Il dit, je vais te laver. C'est le marat qui a lavé. Avec une haute pizza. Il dit, une haute pizza, mais il n'a pas de quoi. Il a commencé à vestir moi. Il me lave tout mon corps. Il a touché partout. Il a touché. Et à la fin, le marat a dit qu'il a pris un pigeon. Il a décapité. Il a coupé la tête du pigeon. Il dit, la femme, voit le sang du pigeon. J'ai pensé la question à la femme. Tu as vu ? Elle avait donné un diable comme tu l'as vu. Elle a vu le sang du pigeon. Il te pose la question. Elle a été béni ou elle a été maudit ? Cimetière. Là où habite l'esprit de mort, c'est là-bas qu'on te lave. Et tu restes nu. Et les gens, au lieu d'être bénis, ils sont maudits. Ils sont possédés. Cette dame-là, elle est possédée. Pourquoi ? Parce que le marat a été l'esprit de mort qui l'a possédé. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à être bénis. Il faut encore, ici, on a fait de l'esprit. J'ai dit un président, on a fait de l'esprit. un président intellectuel, un intellectuel, un télo. Il voulait être béni. Il est vrai président. Il était le voir en Marabou. Un pays, ici, là. Marabou. Le Maraboui, il a été béni. Le Maraboui, il a pu la cola. Il a mangé, mia, 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 avec des dents cassées, donc pourri. La bouche qui sort, avec des mons de la laine. Poix, poix, poix. Poix ! Et récemment, ce toque-là, il n'y a pas encore pour la ministre. Poix ! Et la crée-là, il a commencé un peu fort. Oh ! On va au visage. Il a commencé à parler. Il fait ça. Oh ! Il a été... Dites-moi, ça, c'est la béni, ça ? Il y a des seuls, qu'est-ce qu'il faut ? Non, comme monsieur, mon an, tu vois, celui de la famille, il vit au village, je viens de le voir. Tu vois le village comme ça. Il fait quoi ? Peu de le béni. Il dit, d'accord. Coupe les pieds. Entre ici. Tu vas passer des tours. Ici, ici, il peut te béni. On va dire, béni ici. Ici, il peut béni ici. Et tu mets un genou, tu passes, premier tour. Tu passes, deuxième tour. Dis-moi ça, tu as été béni ou tu as été mouti. qui te béni est resté. Là où tu vas, comment tu vas aller ici ? Oui. Amen. Hé ! J'ai voulu dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, même à l'église, quand on dit là-bas, il y a un prophète qui est sorti là-bas. Lui, il vit. Comme vivre là, à l'âge de l'enfant. N'est-ce pas ? La personne a crié de l'argent. Écoutez, il y a des gens qui sont pauvres. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont sévés chez les gens. Vous savez, toute terre n'est pas bonne à sémer. Alors là, j'ai l'écouté. Amen. Parce que je connais, vous savez ça. Écoutez, toute terre n'est pas bonne à sémer. Écoutez la vérité. Toute terre n'est pas bonne à sémer. Il y a des gens, tu as sémet l'argent, tu as sémet l'argent. Tu croyais que tu vas réussir ? La personne à qui tu as sémet, c'était un sorcier, un féticheur, un magicien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il bloque ta vie avec l'argent et commence après avec un bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a ton argent. de le pouvoir de vous conseiller. Mais, alors, là, vous ne parlez pas. Parce que là, c'est pour l'évolution. Écoutez, toute personne, oh non, elle peut vous dire, on va t'imposer les mains. Eh, écoutez ma traîneur. L'info, il se dit les mains, là. C'est une transmission. La personne qui t'impose les mains, elle peut te transmettre la vie comme la mort, la malédiction comme la bénédiction. Elle peut te bloquer, elle peut te freiner, elle peut te détruire, elle peut te lier, récupérer, elle peut te faire les mains. Moi, j'ai, tu es, j'ai, j'ai une discipline. Tu peux avoir l'encheur, même sur les chevilles, même sur les sorties. Tu ne peux jamais m'imposer les mains. La seule personne qui m'impose les mains, c'est mon père spirituel, qui est le seul. Reste là, personne ne peut tuer ma tête, qui que tu sois. Même si tu es le patron de la croix du voie, tu respectes le patriage, ma tête ne touche pas. Parce que tu es mon père spirituel. Mais ici, 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 il y a 4 persécutés, 5 et 10. Donc, celui à qui, on ne pose les mains pour les volets, celui qui te pose les mains pour les fichiers, celui qui te pose les mains pour les montiers, tous ici. Et pour le moment de ma vie, je n'ai qu'un père de la croix du voie, c'est celui qui veille sur mon pouvoir. Quand je vous la peigne, il est le seul qui touche ma tête. Parce que c'est la personne qui veille sur mon âme. C'est écrit. Mais encore, il y a un peu de voix pour la mille vers sur mon Dieu. Moi, il ne faut pas se tuer, c'est une tête, il ne faut pas que tu te pose sur mes mains, un peu sur mes pieds. Voilà, quand même, moi, c'est rare que je puisse imposer ma tête. Si tu te pose la main, c'est ce que j'aime. J'ai pas de mon cœur. Amis, les personnes, j'ai pas de ma tête. Quand une personne m'a touché, je t'impose. Mais si même qu'il te reçoit, elle pose de dire « Fais d'abord, c'est ce que j'ai dit. » Pourquoi ? Parce que je ne veux pas. Il y a des gens, quand tu imposes les mains, ben-aimé, tu auras des problèmes avec Dieu. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec Dieu. Quand tu les imposes les mains, Dieu peut te frapper. Pourquoi ? La personne est monique. Parce qu'elle a des problèmes avec Dieu. N'imposez pas les mains à n'importe qui. Amen. Si tu es un problème avec moi, tu m'insultes, tu me critiques, après tu me dis bénis-moi. Quand je vais t'imposer les mains, tu seras béni, tu seras maudit. Tu sais pourquoi ? Parce que dans ton cœur, tu me critiques. Quand tu as posé les mains, tu seras maudit. Alors pourquoi ? Quand tu me critiques, je peux t'imposer les mains. Sinon, ça sera mal pour ta vie. L'homme de Dieu est innocent. Quand vous l'attaquez, vous attaquez son Dieu. Et quand vous imposerez les mains, c'est une occasion pour que Dieu vous maudire. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été maudits par l'heure pour passer sur ce qu'on ne sait pas pourquoi. Parce que tu le critiques chez toi à la maison et à l'église. Papa, mon papa, mon papa, quel est le papa que tu critiques ? Un vrai fils ne peut jamais critiquer son père. Encore, tu vois, c'est facile. Moi, je connais un fils de Dieu qui a critiqué son père. Papa, il a fini. Il n'a plus l'action. Je l'ai laissé l'abandonner. C'est comme ça chaque jour. Il veut le tâtir. Le papa, il n'a plus rien. L'objet, il n'a plus rien. C'est comme ça, comme ça. Un bon matin comme ça de son enfant. Père, tes fils, dis-moi, fils, comment tu vas ? Dis ça. Tes fils, j'ai appris tout ce que tu dis sur moi. Tu as dit que j'ai n'ai toute l'action. Je suis fini après. dis mon fils, aujourd'hui, c'est le dernier jour où tu vas voir le soleil. C'est le dernier jour où tu vas voir le soleil. Dès que le père est pris par-ci, tu es vers le fils de la nature. Il va dire, il est devenu aussitôt avion. Papa ! Écoutez, c'est passé en MNDC. Sur nous, il y a des pasteurs et des pasteurs en petite moudite et des aventuriers et des vrais hommes de Dieu. Attention. Même ici, il y a des fois de vrai. Attention. L'homme de Dieu que Dieu appointe, attention, il a l'option. Quand il parle, ça me l'entend. Papa, tu es où ? Papa, tu es où ? Vous voyez plus rien. Un mois après, il y a sa femme. Maman, parlez-moi, je suis pasteur. Vous voulez voir le pasteur. Il est pasteur. Tadou, pardonne-moi. J'ai compris que j'ai malgré. Dis mon fils, tu as compris, c'est un bon d'accord. Un bon conseil. Tu vas avec ta femme, avec ta compagnie, vas dans chaque carréfour et dis, regardez ce qui arrive à un enfant qui parle du mal à son père spirituel. dans chaque quartier. Après, j'ai pris le bouddou. C'est ce que ça fait. Tout le monde, comme c'est deux bouddou. Là-bas, il est parti. À Hongrie, à Djamé, quoi, quoi, quoi. Tout ce qui arrive, à la fin des bouddou. est-ce que tu vas finir ? Il dit, fils, tu peux voir. Amen. Pourquoi tu vas ? Tu vas ? Il dit, tu peux partir. Depuis ces jours-là, depuis ce temps, quand tu vas, il y a des pasteurs qui sont là. Il dit, pourquoi ? Pourquoi ? Vous savez, il y a des gens qui veulent manger un peu la nourriture en cours du foie. Les gens m'ont tellement critiqués. Il dit, c'est le même jeu de stratégie. Tu me critiques, je parle. Tu me critiques, je parle. Pourquoi ? Parce que, comment moi, je t'enseigne et tel que tu me critiques, le Seigneur, sur le la, sur le ton de lui. Si moi, je suis, comme serviteur, qui est là, je ne puisse pas accéder, qu'il puisse tourner en rond. Attends, c'est mes frères. Qui peut te bénir ? Ah, mes frères. On va lire le texte. Lisons. Non, attends d'abord. C'est pas un reflet. Qui peut te bénir ? Regardez. Pas un pasteur de mauvaise vie. Pas un pasteur de mauvaise vie. Écoutez, avant de recevoir un pasteur chez toi, pose la question, est-ce que s'il est chez moi, je serais béni au monde? Est-ce que ce pasteur est le bon éventus? Écoutez, mes amis, ce n'est pas tout pasteur qui peut te bénir. Surtout, celui qui est le mauvais qui fait. Il faut l'éviter. Mon pasteur, tu me dis, quand tu m'amènes pas, tu as entendu que ce pasteur, c'est l'impudique, il faut l'éviter. Pourquoi ? Parce qu'un pasteur impudique qui t'impose des mains, qu'est-ce qu'il va te transmettre ? L'impudicité. Voyez ? La sémence en jauge la sémence. Toute personne qui t'impose des mains te transmettre sa vie, sa sémence. L'acidité pour l'impureté, la bénédiction pour la malédiction. Écoutez-moi très bien. Partout où tu vas aller, il faut savoir que c'est quelqu'un qui va te poser les mains, qu'il va me transmettre sa sémence, sa nature, son caractère. Rien que par l'imposition des mains, attention à la personne qui t'impose les mains. Alors, qui peut venir ? On va aller dans 1 Chronique chapitre 23 verset 13. 1 Chronique chapitre 23 verset 13. 1 Chronique chapitre 23 verset 13. Qui a trouvé ? Qui a trouvé s'il vous plaît ? 1 Chronique chapitre 23 verset 13. On te met debout s'il vous plaît. Oui, vas-y. J'ai lu la parole de Dieu ? Non, lui, lui, pas vous. Vas-y. Fils d'Aram, Aaron et Moïse, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme tracé. 1 Chronique chapitre 23 verset 13. Luttez ses fils après la vérité. Vous offrez les parvenus devant les terrains. Vous faites son service et vous bénissez à toujours en son nom. 1 Chronique chapitre 24 verset 14. On dit si Aaron et Moïse a refusé à part pour être sanctifié comme très saint. On ne dit pas des saints mais très saints. on dit lui et ses fils a perpé tout et donc pour toujours on dit si pour offrir les parfums devant l'éternel c'est un deux, pour faire son service trois pour bénir à toujours en son nom ce texte nous parle de la personne qui peut bénir on dit si premièrement la personne qui peut bénir est sélectionnée mise à part par Dieu mise à part par Dieu ce mot signifie être choisi par Dieu être sélectionné par Dieu être montré par Dieu être placé par Dieu être établi par Dieu que la personne qui peut te prier pour toi, te bénir est la personne qui est mise à part pour Dieu deuxièmement la personne qui est sanctifié comme très saint comme très saint voilà la personne qui peut te bénir elle est mise à part par Dieu elle est sanctifiée comme très saint autrement dit c'est n'est qu'un homme de Dieu mis à part sanctifié et très saint qui peut te bénir alors je te pose la question est-ce que tous ceux qui t'ont béni là à l'église ou ailleurs étaient mis à part par Dieu étaient sanctifiés par Dieu étaient très saints pour Dieu pose la question dans la Bible dans la Bible on parle de la Tsunamite dans Dehova on parle de la Tsunamite la Tsunamite un jour dans sa maison elle a vu passer Élisée il passait il dit à son mari il dit chérie tu vois cet homme il dit c'est un saint homme de Dieu c'est un saint homme de Dieu il dit on va construire une maison une chambre quand ils sont dans la ville il va habiter chez nous donc la Tsunamite connaissait qui était Élisée un homme très saint mis à part pour Dieu la Bible dit ils ont reçu Élisée c'est sûr mais avant qu'ils reviennent il y avait un problème il y avait une maison la Bible dit cette femme elle ne mettait pas au monde elle était stérile comment ? c'est à moi ça ? ah non on dit qu'elle était stérile donc après ils reviennent dans cette maison il y avait la stérilité la Bible dit pour aussi faire un constat depuis qu'elle vit cette maison sa maison prospérait voyez-vous pourquoi ? parce qu'elle y avait dans sa maison un saint homme de Dieu qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a béni sa maison les amis c'est la personne qui peut te bénir et la personne qui est sain celle qui peut te bénir c'est celle qui peut te bénir alors pose-toi la question est-ce que le marabout est très sain ? est-ce que le sorcier est très sain ? ton grand-père est très sain ? mais pourquoi vous allez chez ces personnes ? Benhébé cherchez un cercle de Dieu ils sont là ils sont là vous n'allez pas chez n'importe quel homme de Dieu s'il vous plaît nous sommes un temps difficile où les magiciens les marabouts les sœurs c'est un homme de Dieu il est un bon zémeur comme si tu meurs cherchez le sang de Dieu priez Dieu Seigneur montre-moi l'homme l'homme qui peut me poser la main surtout si tu as tu as un pasteur là je ne peux pas prier parce qu'il est là n'est-ce pas ? mais ceux qui vous parlent un peu étrangers venez-moi n'allez pas chez n'importe quel homme il faut chercher l'homme de Dieu établi par Dieu et un saint homme de Dieu quand j'étais en passant quand j'étais en passant j'étais en passant j'étais en passant moi quand j'ai une maison j'ai une maison moi j'ai une maison moi j'ai pas la chambre je vais dormir au salon ils disent oh ma télanmano mets toi sur une natte j'aime la natte et donnez-moi sur mon un drac c'est tout pour moi oh pas seulement c'est tout natte et drac et c'est pour moi et moi quand je suis en mission pour les minutes je me réveille j'ai même été dans la terre j'ai bon mal à tous les passés de Dieu et c'était comme ça je ne savais pas que la propriété de la passe était essentielle j'ai fait seulement une semaine donc une semaine de nuit de prière minuit à 5 heures minuit à 6 une semaine et j'ai invité à l'appointement derrière moi on a menacé mon couple oh mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on vous a fait il y a eu une liberté il y a eu des conflits le conflit il y a eu des conflits face à face vis-à-vis je vous dis à cause de moi ce couple a invité une maison de chambre de salon confiné quand j'ai prié Dieu a publié une rivalité et Dieu a dit à ce couple de sentir il m'a appelé et me dit aujourd'hui ils habitent une ville il m'a dit pasteur il y a une chambre quand tu viens en brazzat la chambre là est célèbre pour toi c'est à toi pourquoi ? parce que ta présence apporte la bénédiction un véritable homme de Dieu lorsqu'il entre dans ta maison il doit apporter la vie et la bénédiction un vrai homme le temps que je t'y vais c'est toi si il y a la mort la vie entre c'est la pauvreté la vie entre pourquoi ? parce que sa présence attire le Dieu il fait entrer Dieu dans ta maison mais si vous recevez les aventuriers vous allez recevoir Satan il y a des gens contre chez toi ils vont commencer ils vont commencer pourquoi ? parce que c'est une personne mise à part mais le récher c'est le centre que Dieu a mis à part ils sont là mais ils ne sont pas nombreux dommage désolé ils sont là si tu as une bonne main tu vas réussir si tu as une bonne main ça va aller mais pas n'importe quel homme de Dieu surtout vous savez quand une personne commence pas à te dire avant de de perdre le doigt de l'inophone moi je ne donne pas regardez-moi vous choquez ? pourquoi ? parce que vous savez professeur avant que tu puisses me donner le téléphone là il n'a pas toi non tu es vieux je le professeur c'est lui qui a un problème c'est lui qui a un problème je vais cacher lui toi d'abord c'est mes téléphones là non c'est ce que la première des choses il faut d'abord que je puisse prier j'ai pris pour lui j'ai pris pour lui Dieu le bénit comme Dieu va le bénir il n'est pas pas forcé pas du papa que le mot de la prière m'a béni j'ai un enfant pour toi il va te le foire non parce qu'il demandait mais donner un signe de reconnaissance mais la personne qui est prise chez toi tu as encore des problèmes il demande le front mais c'est l'escroc vous aimez ça ? vous aimez ça ? pris pour moi d'abord ma vie puisse avoir changé et ensuite je deviendrai la bénédiction l'enfant vient après la visitation lorsque Dieu visite on doit porter le front moi je souffre encore pour la bénédiction je souffre encore je souffre encore tu me dis mal à la jambe mais vous aimez ça écoutez je ne réponds encore tu as un problème vu que tu as une maladie tu chaises la guérison comme Dieu dit dans le fond d'abord le fond d'abord c'est d'accord il faut d'abord que tu puisses parler sur moi puis d'abord sur moi écoutez lorsque la personne a été guérie visite et puis dis papa prenez ma voiture je donne la passe pour l'église pourquoi ? parce que la personne a été visitée mais vous vous demandez avant de visiter et quand tu vas donner aussi après il n'y a rien tu vas souffrir mon argent mon argent je le savais voyez vous vous aimez ça non ? bien aimé je vous dis encore je suis merci vraiment oui d'abord oui d'abord mais oui écoutez il y a des bénédictions il y a des ceux qui sont comme ça il y a des ceux qui sont dans la foi et ils disent « bon papa papa c'est mon enfant c'est possible c'est vrai du poisson » mais il y a des cas il faut que l'homme lui dit « non » il faut que c'est pas toi il n'a pas du point de vue je vais venir chez toi papa la chambre parce que j'ai des gens qui sont dans mon cœur il faut que tu te bénis lorsque le frère sera béni il va dire « ah l'homme de Dieu vient » mon compte était débloqué j'ai mes esprits de milieu il va dire « pourquoi même les 500 000 » pourquoi ? parce qu'il y a des connaissances qu'après savoir prier pour lui Dieu l'a guéri mais aujourd'hui c'est le contraire alors pourquoi ça marche pas écoutez la Bible dit « vous avez reçu » « hein » « dis-tu faux » « vous avez reçu » « je suis reçu de bord » mais la Bible dit « les chrétiens, les passions ils font ça » « mais c'est possible » « bien-aimé » si vous voulez que Dieu puisse bénir nos églises bénissons d'abord le peuple de Dieu bénissons ses fidèles-là lorsqu'ils seront bénis ils vont nous affecter sans leur demander pourquoi ? parce qu'ils ont été huissés par Dieu « oui » « non, pardon moi je n'ai pas de bouger moi je n'ai pas de bouger moi je peux venir à pied chez vous je ne demande pas d'argent mais moi je venais pour vous bénir je vous bénis t'abord parce que le jour tu me croiseras à pied dis-moi papa c'est pas vous qui avez pressé les clés une fois oui dis-moi papa ce jour-là non, non, papa attendez des fois que je marchais à ce conseil je suis sur ce conseil il voit un frère oh mon dieu attendez 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 il monte là il joue sa bouche il dit on est là c'est pour vous on te laisse vous je l'ai fait à ce que c'est ma con moi je ne connais pas il me dit je ne vais pas dire j'ai compris j'ai compris que il n'y avait pas rien de contact avec cet homme béni lorsque tu bénis les autres les autres te béniront bénissez d'abord la porte peut dire quand je venais chez vous je venais avec une pleine bénédiction ce matin je viens ici avec une pleine bénédiction je viens pour nous bénir vous devez être béni mes frères parce que vous savez pas avec son Dieu oh salut pardonnez-moi mes amis pardonnez il y a des gens qui souffrent vous savez il y a ça deux semaines il y a un frère qui m'a invité à sa maison il nous vit là il m'a dit un frère pour moi ma femme m'a dit c'est bien les messieurs en Côte d'Ivoire priez pour nous comme ça mais il y a en dehors de ce spirituel c'est pas grave c'est pas grave il dit on l'ose oui tu sais quoi avoir des money pour payer ça payer ça et d'une offrande on va dire moi là je ne vais pas s'en aller c'est pas grave et si on allait c'est une belle messieurs on dit c'est terrible je suis rentré il y a un frère le pied dans le salon le balcon je lui ai dit mon frère j'ai prié pour ta maison j'ai prié pour sa maison le frère m'accompagnait je lui ai dit c'est pas grave je suis rentré calmement c'est pas mon problème ce qui est passé c'est que j'ai fait le bédio écoutez lorsque vous pensez que vous démoner trop vous allez oublier que c'est dieu qui donne l'homme de dieu va dépendre de dieu l'homme de dieu va dépendre de L'homme n'étudie pas les tibes et les offres. Les tibes et les offres ne peuvent pas te prendre en charge. C'est Dieu qui te prendra en charge. Ne fondez pas ces choses. Laissez Dieu vous bénir. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu donne de l'argent. Vous savez, quand il y avait le confinement, le confinement, le premier moment du confinement, je me disais, oh non, comment faire pour avoir une provision ? Ah mon ami, viens de se l'appel. On doit faire un transfert. Combien ? 1 350 000. Pendant que ça galère, moi j'avais 1 200 000. Voilà pourquoi il faut que tous les vêtements de la ville puissent être modifié là. 350 000. Je n'ai pas de monnaie. 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 Mais je vous dis 1 300 000. Ça c'est le premier tour. Ça a fini. Mars encore. Fin mars. Pour la promotion de là-bas. Oui, encore. 1 400 000. Donc j'avais chez moi là-bas, j'avais 2 500 000. J'ai acheté un terrain. Quoi tu vois ? J'ai acheté un terrain. Parce que moi j'ai mis un terrain. J'ai acheté un terrain. J'ai acheté. J'ai acheté ma femme. J'ai acheté mon capital. J'ai payé le téléphone sur mon ami là. Le cash de la téléphone. J'ai payé. J'ai payé. Il faut aller à la maison. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. J'ai acheté. J'ai acheté. Bien joué. Ben, ou bien sûr. Bien joué. D'abord. J'ai acheté. Je vais vous faire attention. Je vais vous faire attention. Je vais vous faire attention. Vous connaissez mes amis. Vous comptez sur nous. Nous savons, on est également au site 200 ans et 100 kilos. 200 ans et 100 kilos 200 ans et 100 kilos Et je vous avoue. Vous avez un projet ? Un projet qui est grand-ce et lui. Un angel grand, puissant. 200 ans et 100 kilos On ne le fait pas. 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 Tu ne le fait pas. Mais tu ne comptes sur Dieu. Tu ne le fais pas. Regarde à Dieu qui t'appelait Il est capable de te pondre la bassesse Dans le néant, dans le rire. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501